Deux semaines après la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation nationale fait une annonce qui risque de mobiliser les enseignants. 1800 suppressions de postes en 2019 dans l'éducation. Jean-Michel Blanquer précise à nos confrères du Figaro que seul le second degré et les services administratifs seront concernés. Il ajoute que le volume d'enseignement sera maintenu à travers le recours aux heures supplémentaires. Les syndicats comme le SNES sont vent debout. 1800 postes en moins, c'est forcément moins de profs avec plus d'élèves. Écoutez Valérie Sipaï-Malani, elle est secrétaire générale adjointe du SNES. On ne peut pas bien réagir à cette annonce puisque dans les collèges l'année prochaine il y aura 32 000 élèves de plus. On a des classes aussi extrêmement chargées en lycée donc nous dire qu'on va travailler plus pour avoir des classes aussi chargées, on ne voit pas tellement comment on peut faire. Évidemment si on dit aux profs vous allez être payés un peu plus, les profs qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois ne sont pas forcément contre. On est demandeurs, mais on n'est pas demandeurs d'être mieux payés au prix de cet effort-là, au prix d'avoir 30 élèves de plus dans notre service. Il y a un moment où on ne peut pas faire aussi bien notre travail quand on est surchargé à ce point-là. Valérie Sipaï-Malani du SNES avec Rémi Bostaron.